Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkhan, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 34 de mon let's play sur le jeu Dark Souls 2. On se retrouve à Majula, où vous pouvez constater, j'ai retrouvé Carillon, qui finalement était juste à côté de la demoiselle, juste là, bien cachée. Voilà, donc, je lui ai acheté tous ses objets, j'ai acheté tous les objets aux deux autres zigotos que nous avions vus, et je suis bien chaud pour aller continuer à ouvrir les portes du roi, en commençant par le commencement. C'est-à-dire la première porte, qui est la forteresse des géants défunts, je crois, que ça s'appelle comme ça. Je ne sais plus, mais bon, vu qu'on avait fait un épisode un peu de transition, un peu de tout, on a trouvé pas mal d'objets, et bien, il est temps, il est temps d'avancer un peu dans la quête principale, et d'essayer de comprendre un petit peu cette histoire, qui, je vous le rappelle, il sait pas, on a rencontré le roi Vendrick, mais, voilà, il a pas l'air de trop parler, quand même, hein. Voilà, donc, j'ai farmé un peu les boss, en faisant envahir, enfin, pas envahir, en faisant invoquer, donc là, il va marquer, présentez le symbole du roi, et moi, comme symbole du roi, je l'ai. Et donc, on va enfin savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Il y a un feu ! Ok, on y va ! Ok. Bon, nickel. Où est-ce qu'on est ? Ah ! Ah, d'accord, on est juste ici ! Regardez ! En gros, il doit y avoir l'objet, oui, voilà. Hé ! Ah, la porte, elle se referme. Ok. Alors, il y a un bruit bizarre. Il y a encore un géant. Ouais, mais il n'y a rien qui se produit. Alors là, je sais pas, mes amis. Ok. Je sais pas si c'est par là qu'il fallait aller. De toute façon, il n'y a pas d'autre chemin. Qu'est-ce qu'il y a là ? Bien joué. Ah, t'es mignon, mais bon. Donc, voyons voir, c'était quoi cet objet qu'on a vu depuis le début du jeu. Super, une titanite sautillante. Attention, gros tra, gros tas, mon truc. Il y a quelque chose ici ? Vous pensez qu'on peut sauter ? Je suis pas sûr, mais... Bah, on va voir, hein. Il n'y a que ça derrière cette porte. Pas un autre moyen de passer ? Pas un passage secret ? Ah, on essaie, hein. C'est bizarre. Bon, 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 bon. Bah là, mes amis, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Juste une maison abandonnée. Et du coup, bah, rien, quoi. Hum, ça fait peut-être un petit peu haut, quand même. On va passer par là. Hop. Hop. Et voilà. Bon. Eh bah, on a ouvert notre première porte. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus épique, mais il n'y a rien du tout. Bon, bah... Ok. On va essayer la deuxième porte qui se trouve dans les boissons. Ah, mais je suis déçu, là, vous voyez. Je suis déçu. Je ne sais pas s'il faut faire quelque chose de bien. Ou de pas bien. Bah, ça devait aller vite, hein, si toutes les portes sont comme ça. On va finir le jeu dans cet épisode. Ou alors, c'est qu'il y a des trucs qui m'échappent. Enfin, bref. Hop là ! Eh bah, on va se casser. Du coup, on a, oui, on a débloqué la Terra Iconita. C'est sympa. Euh... Ruine dans l'embranchement. C'est ici qu'il faut aller. Bon, on va aller voir ce que nous vaut cette deuxième porte. Et puis, au final, on ira à la troisième porte dans le château de Vendrick, je crois. Euh, de Dornglake. Hop. Alors, voyons voir. Le bois de l'ombre. Donc, à droite, le grand brouillard où il y a les ennemis invisibles que j'ai pas du tout pacifié parce que c'était relou. Et au milieu, la deuxième porte. Alors... Oh... Ma curiosité me... Me perdra, mes amis. Me perdra. Alors, voyons voir, voyons voir. Ouais, j'ai l'anneau. Du coup, si je... Je remets un anneau... Est-ce que la porte se ferme ? Non, elle s'ouvre. Ah ! Je t'ai coqué ! Oula, 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 oula. Forteresse d'Aldia. Ok. Hum, ça, c'est plutôt grand, ça. Ah, bah, voilà une belle zone. Forteresse. Ah, bah, ça doit être par là, le chemin, mes amis. Ça a l'air grand. Wouah ! Ok, la porte qui se ferme. Oh, je visite les contours, âme. J'aime pas trop ce brouillard, vous voyez. Oula, là-bas, il y a des trucs. Il y a des trucs, vous avez vu ? C'est quoi, ce machin ? Mais j'arrive pas à les toucher, c'est relou. Il y en a beaucoup. L'arcane qui s'est pas visé, vous connaissez ? C'est bizarre, moi j'avance pas. Wouah, je l'ai tué. Wouah, 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 ok, c'est ça. Oula, wouah, 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 wouah. C'est pas très costaud. Y'en avait un autre, il est où ? Affinités. Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Rose de dragon pétrifié. c'est barré c'était quoi ce truc j'ai peur moi je sais pas ce que c'est ces machins c'est quoi l'aurora voilà on a plu bon on va pouvoir visiter tranquille c'était quoi ce truc crâne élégant j'entends du bruit crâne élégant oh il y a toujours plein de trucs allez 1,2,3 hop voilà je vais voir si on peut les regarder de près c'est bizarre on dirait des chats punailles empoisonnées oh vous êtes sérieux et voilà moi il m'a mani de tout acheter vous savez ça me perdra un jour là il y avait un coffre oh mon dieu oh la la oh mais oh ah t'es empoisonné mon gros oh je m'attendais pas du tout à mimique ici pour vous dire masque sombre et bâton du crépuscule ok wa oh quoi oh non mais je viens de recharger ma manette c'est quoi ce bazar c'est bizarre oh il y a quoi il y a des ennemis en haut ok 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 on continue la visite là il y a l'air d'avoir un feu très 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 bien on va oh Lucatiel comment ça va euh Blurkhan oh non pardonne-moi oh t'as pas l'air bien ok oh tu m'as donné toute ton armure ok merci Lucas euh ok alors voyons voir espadon de mira c'est ça l'espadon de mira bâton du crépuscule ouais hop là ok regardez je suis un mousquetaire excellent ah ça a trop la classe ah je suis content là vous voyez ah j'ai gagné ça eh ça pourrait être sympa ça regardez ça va bien avec mon armure je vais les garder tiens oh mon dieu ça fait trop peur euh voyons voir waouh le gros espadon il faut avoir le mousset pas mal un coup de stock à demain ok alors attendez on va voir avec plus d'endurance on va voir ce que ça donne ok oh c'est sympa mais euh mais je suis pas très arme à deux mains du coup merci beaucoup ah ça ça me fait plaisir bon j'espère qu'il y aura bien et en plus j'ai réussi une de sa quête alors ah bah c'est cool c'est cool c'est cool je suis content alors il n'y a pas d'autre chat hop là on visite ah il y a quelque chose une graine de feu cool je pourrais augmenter ma flamme de pyromancie comme ça commence à être très très puissante et on a fait le petit tour du jardin bon bah bah voilà ça ça me fait très plaisir ok là il y a quelque chose oula c'était quoi ce bruit ça m'a fait peur sorcellerie ok gauche bah ça c'est la droite ok gauche 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 herbe crépusculaire d'accord c'est ça votre truc bon et bah on y va on y va on va voir ce que ça donne oula oula à la à la ciel du mira eh mais ça serait pas le frère de yo tiens tu serais pas le frère de ma copine là ouf ouah tu fais mal j'admets tu fais mal oula ouadada ok attends laisse moi boire un petit coup s'il te plaît ouh ok t'as un mouvement comme ça d'accord 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 ok ok alors attends allez nickel non aïe ah je le savais t'es un rapide toi t'es un rapide ah je viens de reprendre un petit peu donc m'avouiez pas si je joue un peu bouclier et non esquive c'est le temps que ça monte allez allez et voilà d'accord et du coup si je vais voir la copine est-ce que vous pensez qu'elle me dit quelque chose je vais aller voir c'est jamais j'ai rencontré trop j'ai rencontré ton frère et je crois que je l'ai tué bon d'accord je t'en fous complètement très bien merci merci beaucoup hop là bon 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 voyons voir un peu ce que nous réserve cette forteresse d'Aldia je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait une grosse zone avec la preuve vision de tête je sais pas ce qu'il y a dedans et je veux pas savoir vous pensez que je peux allumer les torches ouais moi ça me dit bien hop c'est moi il y a un drôle de bruit ça fait super peur on peut pas allumer oh c'est nul oh je suis déçu il y a un bruit d'orgue oh il y a un gros dragon il a l'air d'être mort mon dieu t'es mort comment toi c'est vivant ah là je 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 suis mort de peur c'est quoi ça il est vivant oh mon dieu quoi ah ok respire blarkane respire ah tiens je me dis que vous avez vu le dragon il se levait c'était un truc de malade vous pensez que si on fait donc il semblerait être dedans il y a ok alors faut que je rassemble mes 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 esprits il y avait un gros dragon il s'est levé il a explosé il est venu ici ça a détruit la machine dedans il y avait une bestiole et mais oh mon dieu quoi oh mon dieu âme vacillante il y a un sale bruit un sale bruit j'ai mon petit coeur qui bat vite là je 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 suis vraiment pas rassuré alors avant de monter j'essaye de voir ce qu'il y a en bas oh il y a un brouillard d'accord yo ah bon mais qu'est-ce que tu de quoi tu as pourquoi tu il y a un mec qui est enfermé vision de ténèbre ok bon bah il y a un mec il est essayé carcasse oh il faudrait que je devienne une carcasse je suis intrigué je suis intrigué intrigué alors voyons voir ce qu'il y a par là oh oh je crois que j'aurais pas dû je crois que j'ai levé la barrière ah bah ouais oups on pensait qu'il est gentil a priori je suis pas certain monsieur ah bon waouh tu me vends plein de trucs ok waouh mon dieu quoi robe de sorcière noire je prends euh robe d'astrologue je prends allez hop chapeau de la lune chapeau de sorcière plus d'argent plus d'argent euh meilleur waouh croix de tonnerre des crans de flèche mon dieu bon bah bon bah je sais pas trop il est bizarre ce mec on verra plus tard je l'ai libéré et c'est un vendeur donc c'est cool j'espère juste qu'il va pas apparaître derrière moi pour me tuer alors voyons voir un peu la carcasse waouh il y a des miroirs comme dans le chevalier miroir alors il y a l'air d'avoir un lézard quelque part oh elle a une sale tête c'est moi j'entends des brebisards et il y a vraiment quelque chose t'es mort comment toi j'ai pas trop on va voir on va voir visitons est-ce que ça serait les miroirs qu'on voit qui fait ça oula ok alors toi t'es quand même les copains du chevalier miroir oula pourquoi je peux pas te faire de backstab t'es bizarre tu fais pas grand chose ok t'es bizarre il y a des bruits bizarres pourquoi ils ils sont ah si si ils veulent me combattre d'accord d'accord mais mais ils sont un peu mous là c'est bizarre ça il y a quelqu'un ok ok bon alors là vous voyez je suis super étonné je suis mort de peur je parle pas je parle pas beaucoup mais ils sont nuls ces ennemis aïe ok bon t'es bien le seul à m'avoir touché bravo à toi volé anneau du nord un rituel plus deux ok 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 bon bah ouais je vois pas l'intérêt de cette salle ils étaient vraiment pas très costauds je suis pas rassuré moi dans ce truc d'aldia là c'est celle-ci non alors c'est oh il y a un gros voilà pour passer je suis obligé donc cours cours ah je peux pas le cibler alors moi les gros je la fais mode sécurité c'est à dire à l'arc avec du poison et ça fait très très bien hop allez crève mon gros crève voilà et bah on avance plutôt bien je suis vraiment content masque d'acolyte draconique toi ça fait trop bizarre je préfère encore mon masque noir hop alors j'entends des bruits chelous depuis tout à l'heure ok ah ah t'as l'air emprisonné tu peux rien faire a priori il peut rien faire oh bah ça va on va se les faire à l'arc hé hé par contre il a gavé de vie regardez moi ça enfin je vais passer mon stock oh il a pas l'air vraiment motivé de de vouloir de vouloir combattre c'est assez marrant je pense qu'on peut passer à côté sans l'embêter celui qu'on avait retrouvé dans les bois sombres il est ok d'accord 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 il bougeait pas trop un peu comme celui là alors c'est bizarre cette capitale parce que oubliez ça essayer le combat à distance il a l'air d'avoir quelque chose allez-y mais allez-y ok mais y'a quoi d'accord on était pas obligé de passer par là en fait on pouvait passer par là je l'avais pas vu vous voyez j'avais pas vu pas vu d'accord vous le saurez si vous voulez pas battre le gros et pas enlever une truc abondante là enfin embaumante plutôt bah vous pouvez passer sur le côté mon coffre bien loin je trouve personne derrière moi le vieux réflexe de tu tapes wow deux assets de feu on commence à en avoir beaucoup des assets de feu avec l'autre qui en vend 10 le vieux qui en vend des 10 là je vais devoir farmer la zone pour pouvoir gagner énormément de d'âmes pour pouvoir acheter ce mec ok hop là oui je l'avais vu oh la hop là une petite pierre de pharaoh sans c'est jamais ça peut donner wow ah ah bah c'est génial c'est quoi ces bruits ouais j'ai vu la lumière oula il y a l'air d'avoir un copain oula ils font sacrément sacrément mal cours 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 l'arcane débile c'était quoi ces mecs ils ont des faux ils ont le même masque c'est moi ou il y a l'air d'avoir un truc là-haut ah c'est justement ok et avec quoi là-dedans rien ennemi droit devant bon il y a un gros oh là oh là là on se calme le gros on se calme ça va t'as l'air t'as l'air débile comme ennemi avec une zone d'aggro olé bon je veux pas me les faire encore à corse là ils font très très mal et euh j'ai du mal avec leur moveset il y a des ennemis il y a des ennemis où j'y arrive très bien mais alors eux pas du tout du tout ok et j'ai préféré lui tirer dessus pour être tranquille parce que j'aurais pas voulu qu'ils m'arrivent par derrière pour vous dire est-ce que vous pensez que ouais ok il y a il y a les potes bien petit backstab pour la famille et je leur fais rien je leur fais rien du tout c'est hallucinant en termes de dégâts je suis vraiment mauvais robe d'acolyte draconique d'accord alors il y a quoi ici mur lisoire droit devant et donc feu qu'est-ce que c'est que cette zone ouah mais je suis dans un laboratoire de sorciers ou quoi regardez il y a plein de trucs bizarres ouais je casse tout parce qu'il peut y avoir des trucs cachés on sait jamais ouais il y a rien d'avoir alors il parlait de mur illusoire on va tester oh là là j'ai un petit bug oh chouette alors un mur illusoire un petit mur illusoire non là peut-être non les cages non les cages se cassent pas hop c'est marrant c'est marrant ça ok ok bon par là ah 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 ici ok bah bah c'était là on va l'allumer on va l'allumer oh cette mare me dit rien qui vaille ça sent le le comment ça s'appelle le bris le bris de le bris d'équipement wow et ils font sacrément mal ces petits allez hop 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 le temps que t'arrives t'as le temps de crever pendant 25 fois merci y'a plus personne alors hop 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 ok c'est bon on est tranquille euh urne corrosive la clé d'Aldia houl ok et on peut se barrer nickel alors voyons voir euh tatata mon épée elle est quasiment morte c'est assez horrible alors hop hop et en termes d'anneau n'oublions pas celui là celui là celui là et celui là bon bah on avance plutôt bien là je rencontre pas trop de difficultés bon j'admets que c'est un peu flippant ok qu'est-ce que c'est oh là 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 ils sont assez balèzes alors si je me prends deux coups c'est assez chaud oh là 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 vous avez pas une zone d'aggro les mecs ? je sais pas enfin un truc où olé et ben voilà et de un tiens vous êtes vraiment moche euh mais bon bouclier douce ok on fait voir ah mais là je découvre là on est à nouveau en mode découverte 100 ah il est beaucoup mieux que le mien regardez ah non c'est le mien en fait ah je suis débile l'arcane qui est débile d'accord donc bouclier d'eau s'il sert absolument à rien ah c'est dommage j'aimerais pouvoir trouver un meilleur bouclier mais celui là me protège vraiment bien et j'ai pas besoin d'avoir plus il y a des crochets c'est marrant c'est les armes du jeu on dirait une sorte de grand entrepôt de tous les monstres toutes les âmes euh oh regardez la grosse tic on va éviter de la voilà euh il y a les il y a plein de cages c'est on dirait un gros collectionneur c'est assez bizarre trésor droit devant donc attaque oh cool c'est un gros tas et donc tireur d'élite il y a un gros tas ici ah ouais il y a l'air bon avant d'avancer plus loin je vais quand même aller voir visiter dans l'autre couloir parce que je suis du genre à tout visiter avant de savoir par quel chemin aller à priori il va y avoir un copain non est-ce que vous pensez que je peux sauter ça aurait été un bon moyen de mettre un ah il peut pas casser la cage il peut pas casser la cage ah ces ennemis je les ai en horreur c'était ceux qu'on avait trouvé dans avant d'aller à la pêche à s'oublier ils sont très balèzes et je leur faisais pas grand chose comme dégâts voilà donc là dedans il doit y avoir des basiliques euh est-ce que là ça ouvre la porte du coup avec la clé non il a l'air d'avoir un trésor ok alors voyons oh il y a le gros qu'est-ce que c'est ce truc oh oh attends 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 laisse moi passer voilà euh ok salut mon gros voilà on y va tranquille on y va sécurité par contre vous voyez il y a des choses draconiques tout ça je me dis que on va pas ça par rapport à Dark Souls un il y avait il y avait pas eu de dragon pas il y a pas eu de dragon dans ce Dark Souls qu'est-ce que c'est que cet endroit infortune eh mais c'est pas là où on était tout à l'heure ça c'est bizarre c'est dégueulasse bon oulou oulou ok je me disais bien qu'il y avait quelque chose comme ça là putain le mec qui peut tout péter quoi hein oh je sens que allez olé l'arcane qui qui voulait pas se taper les monstres alors ça c'est il faut il faut du il faut du sang froid vous voyez je suis une grosse flippette et moi me faire envahir comme ça là tout de suite alors que je suis en pleine exploration dans un épisode non 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 je préfère passer en mode hors ligne ouah trop la peur de ma vie elle était là bas le monstre était là bas enfin bref c'était horrible ouf ah moi le pvp je n'aime pas ça je vous l'ai déjà dit rien je pensais qu'ils auraient mis quand même des trésors je suis légèrement déçu je pensais que si je tire dessus ça fait quelque chose ouais tu vois tu peux te gratter Maurice alors voyons voir où est-ce qu'on est on est ici d'accord donc en fait c'était une porte ça a juste libéré un raccourci hop là je sais pas ce qui m'attend mais j'ai terriblement peur ok oh oh ok 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 oh on se calme on se calme on se calme tous là on se calme tous je m'y attendais pas du tout alors on va mettre cette épée là voilà on va se faire on va prendre un petit coup de gogloo et on va faire le gros a priori l'autre il peut pas passer tant que le gros est là non mais ça va pas la tête oh là 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 je me fais envahir par un putain de mage de PNJ il y a un gros qui vient de m'exploser à la figure alors que je lui ai rien demandé où est-ce qu'il est l'autre où est-ce qu'il est où est-ce qu'il s'est barré mon dieu mon dieu mon dieu je sais pas où il est je flippe ma maman où est ce mage je l'ai pas tué il a pas disparu c'est pas un mec est-ce qu'il serait tombé par là non donc il est quelque part par là bas allez nom d'une pipe est-ce qu'il serait par là où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est il est là bas allez si je peux t'empoisonner ce sera plutôt cool qu'est-ce qu'il est en train de faire allez et voilà non dieu non dieu ouf 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 où est-ce qu'on est oh on vient de sortir de la capitale d'Aldia regardez on est totalement dehors il y a une forêt c'est magique c'est magnifique il y a les grandes colonnes oh là là il est casse ça fait 45 minutes allez hop je vais re j'aime pas trop les bruits mon armure elle est dans quel état elle est plutôt bien ça c'est dans quel état on va se réparer ouais non ça va être nickel un grand une grande porte comme ça ah ça sent le boss 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 putain c'est ce que je disais ça sent le boss allez pas de quartier qu'est-ce qu'il fait oh là 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 putain un dragon sérieux qu'est-ce qu'il fait la dernière fois que j'ai battu un dragon c'était Calabit wow ah wow putain mais je le vois pas est-ce que je peux l'empoisonner ah ok attends 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 aïe un foiré de sa maman olé où est-ce que t'es je sens pas bien sale dragon de mes doigts de pied quoi allez viens là ah mince à chaque fois j'ai pas assez d'endurance oh mais comment tu peux m'avoir là espèce de grosse blague allez bien sûr espèce de pédé oui je suis grossier allez 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 oh là 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 hé je m'en sors quand même bien je suis plutôt fier de moi aïe foiré mais comment tu peux m'avoir je tournais allez allez on peut se le faire ah on peut se le faire je le sens plutôt bien oui oh là 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 du premier coup mes amis j'ai vaincu un dragon avec vous oh oh là 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 ah ça faisait longtemps que j'avais pas eu mon coeur qui palpitait sur un boss pouh ah je lui ai pas coupé la queue je sais pas si c'était comme dans Dark Souls 1 qu'il y avait un objet dans sa queue n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je sais pas du tout là j'ai les mains qui tremblent j'ai mon coeur qui tremble mon dieu quoi alors voyons voir on a gagné une de ses âmes qu'est-ce que ça nous dit les dragons veillent-ils sur les terres de leur plein gré sont-ils sous l'emprise d'un désert conçu par Aldia ok alors là on va juste voir ce qu'il y a juste à côté et après on va s'arrêter là le temps que moi je puisse pacifier la zone là derrière on a gagné une écaille de dragon cool et regardez-moi cette superbe vue quoi c'est magique c'est magnifique ah c'est sublime là c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai vu dans Dark Souls 2 chapeau moi pour le paysage bon on va y voir ce que ça donne ça on monte ou on descend on monte déjà qu'on est super haut je vais enlever ça voilà Blarkan le chasseur de dragons il avait pas beaucoup de points de vie mais son pattern était assez simple il fallait rester entre ses jambes ça va réellement ça va où est-ce qu'on est maintenant mais où est-ce qu'on s'en va c'est un truc de fou il n'y a pas une zone secrète là non non et non regardez il y a des dragons air du dragon et on serait pas là où il y aurait le sanctuaire des dragons du coup qu'est-ce tu fous là ouais super une plume abîmée de quoi tu parles regardez cette zone c'est la zone où on a vu dans la cinématique du début mais je comprends plus rien par là c'est le chemin et comment ça le dragon ancestral nous souhaite la bienvenue mais où est-ce qu'on est il y a un feu il y a un feu il y a un feu est-ce que les dragons du coup ils sont méchants ou quoi regardez il y a des chemins partout bon bah là c'est cassé en fait ah alors je vais juste avancer un tout petit peu plus loin voilà ah non je vais m'arrêter ici je vais m'arrêter l'épisode est déjà bien assez long je suis sûr que vous êtes comme moi en train de vous poser énormément de questions hop ouais 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 je vais m'arrêter ici on va voir ce que ça donne j'ai bien bien avancé dans cet épisode beaucoup plus que ce que je pensais on s'est fait même un boss du premier coup génial génial un super dragon une super zone et là on se retrouve dans une un nouveau château bref je sais pas du tout où on est mais sur ce on va s'arrêter là louer soit le soleil n'hésitez pas à mettre un commentaire un pouce vert et tout ce que je vous ai demandé oh hein on questionne-moi voilà je vous fais tout plein de bisous merci de m'avoir regardé et à ciao tout le monde bye bye merci Abonnez-vous !